Musique Covid-19, encore et toujours, on voit un petit peu partout à travers l'ensemble de la province, différentes régions qui passent du vert au jaune, du jaune au orange. Et le gouvernement a décidé de limiter les rassemblements. Parmi les endroits qui sont ciblés, bien entendu, on entend souvent parler des bars, des lieux culturels, mais également des églises. Et on va se le dire, les évêques ne sont vraiment pas contents qu'on limite le nombre de paroissiens pouvant se rendre à l'église pour les différentes célébrations. Et en plus d'être comparés tout simplement aux bars comme à d'autres. On a décidé de rencontrer l'évêque de Gaspé, Mgr Proulx, afin qu'il nous fasse part de ses impressions et de ses doléances au prix du gouvernement. Tout d'abord, bonjour Mgr Proulx. Bonjour. On est heureux de vous revoir. On s'est vu il y a quelques jours à peine. Oui, ça va devenir une habitude. Là, cette fois-ci, on ne parle pas par rapport à une campagne de financement, mais par rapport à une situation vraiment très particulière dans le cadre de la pandémie. Alors qu'on a appris dimanche soir que le gouvernement a décidé de « reconfiner » les lieux de rassemblement, dont les églises. Et de ce que je crois comprendre, pour vous, c'est un non-sens. Oui, ce n'est pas vraiment acceptable parce que d'abord, il n'y a eu aucune éclosion dans aucun lieu de culte au Québec. En tout cas, de ce qu'on sait, évidemment. Il n'y en a pas eu. Alors on se dit pourquoi on est pénalisé alors qu'on fait tellement d'efforts pour rendre saine nos églises, nos lieux de culte. Il y a des équipes partout pour permettre la salubrité, je vais dire ça comme ça, de toutes les églises. Mais en même temps, on sait que dans le diocèse ici, on a à peu près 30 églises de réouvertes, 33 ou 34, sur 64. Ça veut dire que tous les autres, il n'y avait pas le personnel suffisant pour assurer la… pas la propreté, mais la propreté, c'est pas ça que je veux dire, mais la salubrité de l'église. Justement, pour éviter qu'il y ait des cas d'éclosion qui surgissent dans nos églises. Alors il y en a juste une trentaine d'ouvertes. Justement, là où on peut assurer cette possibilité. Alors il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de problème. Les normes sont suivies scrupuleusement partout. Alors on ne voit pas pourquoi actuellement le gouvernement du Québec nous imposerait une mesure qui ne convient pas à la réalité qui est la nôtre. Parce qu'on s'entend qu'une église puis un bar ou une salle de spectacle, c'est pas tout à fait la même chose. Pas le même genre de dynamique, pas le même genre de proximité entre les individus non plus. Non, mais nous on est d'accord pour dire qu'on est, s'ils veulent nous jumeler avec les salles de spectacle ou les cinémas, où la distanciation est déjà prévue pour eux, elle est déjà aussi prévue pour nous. Pourquoi on nous ostracise d'une certaine façon, on nous met de côté, alors qu'on a les mêmes possibilités pour réaliser la sécurité des gens? – Mais est-ce que vous pensez que c'est lié, puis c'est une hypothèse, que c'est lié plutôt à l'âge des fidèles? – Bon, peut-être que c'est ça qu'ils se disent, mais moi je ne crois pas que ce soit ça. Non, les gens âgés, c'est vrai que les gens sont pas mal âgés en général, mais les gens âgés qui ont peur ne viennent pas déjà. Alors, ceux qui sont peut-être fragilisés, puis ils se disent, ben moi je ne m'autant pas y aller, parce que bon, au cas où, on peut se dire ça comme ça. Mais en général, les gens qui viennent, ils sont contents de venir. Et les gens, quand ils ont appris ça beaucoup par la télévision aussi, là, et par les communiqués des évêques du Québec aussi, les gens sont très mécontents de cette décision-là, là. Puis la problématique, c'est que souvent des gens ne comprennent pas, là, est-ce que c'est les évêques qui ont décidé ça? Ils mélangent un peu les choses parfois, mais on n'a eu rien à voir là-dedans, là. – Et puis ça, ça s'adresse à l'ensemble des paroisses de toutes les églises à travers la province, peu importe la zone, quoi. – Oui, mais toutes les confessions religieuses, juifs, musulmanes et autres, là. Toutes les confessions, pas juste nous autres, là. Mais ça veut dire, puis il y a une table qui a été créée depuis le mois de mars-avril, mettons, là, une table interreligieuse qui a été créée par l'Assemblée des évêques du Québec. Alors, à cette table-là, il y a l'évêque anglican, il y a un imam, il y a tout ce monde-là qui est autour de la même table pour proposer au gouvernement un protocole qui a été très sévère. On en a mis plus que le client en demande, autrement dit. Et donc, c'est sûr qu'il faut être vigilant aussi. Nous, comme évêque, j'ai envoyé un petit message cette semaine pour dire, continuez d'être vigilant, faites attention, le protocole qu'on a accepté parce que vous nous l'avez proposé, bien, il faut continuer de l'appliquer sérieusement. Bon. Mais on ne peut pas faire plus que ça, je ne peux pas me tenir à la porte de chaque église, là, le dimanche. Mais en même temps, on essaie d'exercer une vigilance, une interpellation, faites attention. D'accord. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voudriez que le gouvernement fasse? Parce qu'on s'entend, il y a différentes zones, qu'on pense par exemple à Montréal, où on sait qu'il y a eu des problèmes dans certaines communautés religieuses. et ce n'est pas toujours évident pour les autorités d'agir. Qu'est-ce que vous proposeriez au gouvernement? Bien, moi, je trouve qu'il devrait nous laisser, selon les possibilités de chaque diocèse, à 250, c'est possible partout au Québec. Mais c'est sûr qu'il faut cibler les églises où cela est vraiment possible. Pour réouvrir toutes les églises, ce n'est pas possible de toutes les réouvrir. On le sait, parce que nous autres, on en a l'expérience ici. Mais là, celles qu'on a acceptées de réouvrir, on a accepté de réouvrir parce qu'ils ont accepté le protocole gouvernemental, et on leur a demandé partout, vous nous le retournez avec les applications que vous allez faire dans votre milieu. S'il y a des choses qu'on considère pas correctes, on va vous le dire. Alors, mais partout, ils ont reproduit le protocole très bien. Même des fois, ils en ont mis plus que le client en demande, je vous dis. Des fois, le lavage des mains, je ne sais pas combien il faut, il se fait durant la messe parfois. La distanciation de 2 m à 1,50 m, parce qu'à un moment donné, c'est devenu 1,50 m, c'est prévu partout. Les bancs sont aménagés de sorte qu'on ne peut pas avoir accès à un banc plus que deux ou un deuxième. On a des accès prévus, c'est bien indiqué. Puis même pour la communion, parce que la problématique de la communion, c'était, oui, mais là, il se promène, il faut se déplacer avec le masque. Mais quand le prêtre leur donne, moi, j'avais le masque, c'est une passée, j'ai célébré une messe à l'extérieur, d'ici. J'ai porté le masque pour aller donner la communion. Mais on ne dit pas le corps du Christ, on le dit avant de descendre, pour que tout le monde réponde en même temps. Alors, on évite un dialogue, on évite de parler, et on leur donne. Puis les gens circulent, puis ils s'en retournent par l'allée latérale, puis ils retournent dans leur bain. Ils font une tour de l'Église, dans le fond, pratiquement. Alors, on a trouvé une méthode pour pouvoir faciliter ça. Et aussi, c'est ici, dans le diocèse de Gaspé, on a demandé que les funérailles, il n'y ait pas de messe. Justement, pour éviter le problème de la communion, on se dit, déjà, le dimanche, c'est un gros effort qu'il faut faire, faire attention, tout ça. Au funérailles, il n'y a pas d'eucharistie, normalement. Alors, on a demandé ça. Alors, les mariages, la même chose, il n'y en a pas beaucoup, parce que là, la plupart ont été repoussés à l'année prochaine. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Puis qu'on ne veut pas aller à l'encontre de la sécurité publique. Au contraire, on fait tout ce qu'on peut pour aller avantager la sécurité publique et avantager les gens aussi. C'est ça. Puis quand on regarde, justement, au niveau des conséquences, c'est, bon, entre guillemets, les restrictions, c'est une chose, mais c'est susceptible d'avoir des conséquences sur l'ensemble des Églises, ça. Ça a des grosses conséquences, parce que financièrement, on ne tiendra pas la route longtemps. Ça, c'est assez grave, surtout actuellement que vous êtes en campagne. Oui, puis même à 250, là, il y a des endroits, bon, ils n'ont pas 250 personnes partout, mais ils restent même à 250 personnes, alors qu'ici, la cathédrale, elle a 700 places. C'est quand même différent. Puis à Noël, là, qui s'en vient, là, si on est pris dans cette situation-là, là, on s'oriente vers une faillite à un endroit ou l'autre, là. Parce qu'à Noël, les gens donnent beaucoup, ils viennent nombreux. C'était des belles célébrations, mais là, comme à Pâques, cette année, on n'a rien fait, là. Effectivement. On était complètement fermés. Alors, c'est tous des revenus que les paroisses n'ont pas eus, là. À ce moment-là, vous attendez, bon, j'imagine que les évêques vont essayer de parler avec le gouvernement. Est-ce que vous attendez à des développements prochains de ce côté-là? Bien, nous, moi, hier, je fais partie de l'exécutif des évêques du Québec. Bon. Et hier, on a eu une réunion, hier soir, sur électronique, là. Et on a dit, demain, on fait un autre appel au gouvernement. Alors, il y a le président de l'Assemblée avec le secrétaire général. Ils vont faire un autre communiqué pour dire au gouvernement, écoutez, là, on veut être entendu, là. Alors, ça, c'est demain, c'est mercredi, jeudi, on fait la même chose s'il n'y a pas de réponse de leur part. On souhaite une réponse du gouvernement. On souhaite entrer en dialogue, mais on y va, là. Les gens peuvent dire, bien, les évêques, ils font rien, c'est pas vrai, là. Bien, souvent, on entend ça. Pourquoi les évêques n'interviennent pas, là? Mais c'est pas vrai. On fait ça à plein temps de ce temps-là, là. Et les gens devraient eux-mêmes intervenir. Et ça, ça serait important que chacun, là, dans le diocèse de Gaspé, là, téléphone au bureau de la députée ou du député, je sais pas, je sais même pas si c'est un homme ou une femme. De la députée, Mégane Péry-Ménonce, en l'occurrence. Oui, c'est une femme, oui, justement, je l'ai déjà rencontrée. Et alors, vous, vous taquinez son téléphone à plein temps, là. Ils vont finir par dire, donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Je pense que c'est important que les gens réagissent. Puis, même écrire dans les petits journaux locaux ou n'importe quoi, on fait signer une pétition, on la prépare, on l'envoie. Il y a des modes que les gens peuvent faire. C'est sûr qu'on fera peut-être pas une manifestation sur la rue, là. Mais, c'est pas interdit non plus. Si des chrétiens voulaient faire ça, mon Dieu, je vais aller avec eux autres, moi. Pas de problème. D'accord. Donc, vous comptez sur, bon, premièrement, les moyens de pression dont vous disposez, c'est l'utilisation des médias. Des médias. Des médias, oui, oui, oui. Mais ce que vous voulez surtout, c'est que la population, c'est que les... S'impliquent aussi. S'impliquent et fassent des pressions. C'est eux qui sont visés aussi dans ça. C'est pas juste moi, là, puis c'est pas juste les prêtres, là. C'est toutes les communautés chrétiennes qui sont touchées par ce problème-là. Alors, je me dis, bon, faisons un effort ensemble. Appel à la communauté, donc. Oui, 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 oui. D'accord. Mgr Pou, merci beaucoup. On espère que le gouvernement vous entendra. On sait, pour notre part, on sait à quel point la messe est écoutée sur Télé-Gaspé. Oui, oui, oui. On sait que c'est un service, c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient énormément. Oui, c'est un service essentiel, même s'il n'est pas considéré comme ça. C'est ça, le problème aussi. D'accord. Merci beaucoup, Mgr Proulx. Merci. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance, puis on va vous aider comme on peut. OK, bien, c'est bien gentil. Merci. Merci.